... Invité sur le plateau de Clix ce lundi 17 avril, Kad Merad a livré une touchante anecdote sur sa jeunesse. L'acteur a longtemps rêvé d'avoir la vie qu'il mène aujourd'hui. 15 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boon et Kad Merad sont de nouveau à l'affiche d'un même film. Depuis plusieurs jours, les deux acteurs assurent la promotion de la vie pour de vrai, un long métrage réalisé par Danny Boon et dont la sortie au cinéma est prévue ce mercredi 19 avril. A chacune de leurs apparitions télévisées, les deux acolytes multiplient les anecdotes sur leur collaboration et leur amitié. L'occasion notamment de découvrir que Kad Merad a vécu chez son partenaire de jeu le temps du tournage. Je lui ai proposé de venir dormir chez moi parce qu'on tournait en studio. C'est mon erreur. J'écris un livre qui sort bientôt, a récemment déclaré Danny Boon avec humour sur le plateau de C'est à vous. Et de révéler que le compagnon de Julia Vignali avait vidé sa cave à vin, on tournait une super scène, on rentrait et à chaque fois il me disait, ah, c'est génial ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'ouvrirait pas une petite bouteille ? Jusqu'à la fin du tournage. Quand Kad Merad s'entraînait à recevoir un César ce lundi 17 avril, Danny Boon et Kad Merad étaient les invités de Moulouda Sourde en Clique sur Canal+. Plus sérieux qu'à l'accoutumée, Kad Merad s'est laissé aller à de touchantes confidences sur sa vie personnelle. Je vais dire un truc que je n'ai jamais dit. J'habitais dans une résidence quand j'étais chez mes parents. Je rêvais de cette vie-là. Je la rêvais. C'était un endroit où il y avait un banc, le soir j'y allais et je m'entraînais à avoir un César, a-t-il raconté, provoquant les sourires des chroniqueurs et du présentateur de l'émission. Je vous dis la vérité, c'est vrai. J'avais 15 ou 16 ans. Il faut être fou quand même, a-t-il ajouté. Oui, mais tu l'as reçu le César, a réagi Moulouda Sourde, touché. Kad Merad et Danny Boone nommés dans la même catégorie, la même année récompensée du César du meilleur acteur dans un second rôle pour Je vais bien, ne t'en fais pas en 2007, Kad Merad avait pour concurrent. Danny Boone. En plus, j'ai pris le sien, a-t-il déclaré en regardant son ami, qui était assis à côté de lui. J'étais nommé dans la même catégorie, la même année, s'est souvenu celui qui avait été nommé pour son second rôle dans le film La Doublure. Ému, Kad Merad a fini par révéler qu'il était retourné dans le jardin de la résidence où il avait vécu sa jeunesse. Je suis retourné à cet endroit, qui était mon ancienne vie. Je suis retourné là-bas. Ça me paraît plus petit maintenant, c'est très différent. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Ali Rossi il m'a fait la gueule, Kad Merad se confie sur la réaction de Danny Boone, pas invité à son mariage secret avec Julia Vignelli. Sous-titrage ST' 501